Emmerick, si je te propose d'acheter ton café, ton vin, ton huile d'olive ou ta lessive en consommant le juste nécessaire, sans gaspillage ni emballage, est-ce que tu viens avec moi ? Bien sûr, je jette d'abord ce déchet. Direction l'épicerie Day By Day à Lille. Ce matin, l'altergité se trouve à Lille, dans le quartier de Oisem, où la boutique Day By Day a ouvert ses portes il y a quelques semaines. Day By Day, c'est quoi ? C'est la première chaîne d'épicerie en vrac en France. Nous partons donc à la découverte de ce lieu insolite et alternatif. Bonjour Alice. Bonjour Flore. Vous êtes la gérante de ce point de vente Day By Day. Alors, en quelques mots, est-ce que vous pouvez nous expliquer le concept de cette épicerie en vrac ? Bienvenue dans votre épicerie en vrac. L'idée, c'est de pouvoir consommer la juste quantité dans vos propres contenants, en épicerie salée, épicerie sucrée et droguerie également. Donc venez avec votre petit bidon de lessive, on le re-remplit juste la quantité dont vous avez besoin. D'accord. Au niveau des produits qui sont vendus, essentiellement la majorité vient de France. Pour certains de l'étranger, parce qu'il n'y a pas d'autres possibilités pour avoir ces produits bio. On peut en citer quelques-uns ? Ah oui. Par exemple, tous nos produits de droguerie, donc l'entretien de la maison, du linge et du corps, sont fabriqués en France. Donc entre la Drôme, pour certains, et Marseille, pour d'autres. Nos pâtes viennent d'Alsace. Voilà. Après, forcément, certains produits ont des pays plus éloignés pour une production idéale, comme les amandes qui viennent des USA, par exemple. D'accord. On note aussi, lorsqu'on vient avec ces bocaux, on choisit la quantité voulue, donc on paye moins cher. Pas de gaspillage, puisque pas d'emballage à jeter, donc pas non plus de recyclage un peu compliqué parfois pour certaines personnes. Est-ce qu'il y a des personnes qui sont aussi sensibles à cette thématique-là, le fait de protéger la planète et l'environnement ? Ah oui, oui, tout à fait. Aujourd'hui, on peut dire que la majorité des clients sont plutôt avertis et viennent déjà à 80% avec leurs propres contenants. Donc l'objectif, c'est de réduire leurs déchets résiduels de la maison. Les autres, en tout cas, sont dans la démarche de faire attention à mieux consommer et ne pas gaspiller. Donc voilà. Dans la majorité, les gens sont sensibles, en tout cas, un des deux objectifs de la boutique. Merci Alice d'avoir été aujourd'hui l'invité de l'Altergité. Et puis bonne continuation pour votre boutique, qui, je le sais, a déjà beaucoup de succès. On part goûter quelques produits de France. À bientôt. Au revoir Alice. Sous-titrage Société Radio-Canada